Salut à tous, c'est Claude, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, pour la suite de notre let's play sur Uncoban The Seventh Day. Je suis trop contente et j'ai trop hâte, j'espère que vous aussi. Je crois que ça fait 2-3 semaines que je n'avais pas repris. Et du coup, c'est bon, ma mémoire s'est ravivée. Je me glisse sous les draps en évitant de croiser le regard de la femme du tableau. Ah oui, c'est vrai, ce fameux tableau. Je ne serais pas très sereine de dormir dans cette pièce avec ce tableau. Enfin, j'adore la déco et tout, mais franchement, la nuit, ça fait un peu flipper, quoi. Vivement demain. Je tombe dans un tourbillon d'éclats de voix et de... Cartes ? Hein ? La chute est lente. Cette sensation de légèreté n'est pas désagréable. Un bourdonnement m'enveloppe. C'est les mouches qu'elle entend ou... Oh ! Du coup, est-ce qu'on est dans... On est dans son rêve ou pas ? Excellente question. Je pense qu'on est dans un genre de rêve. Il n'y a pas un souffle d'air dehors. Le diable te cerne. Ah, ok. Elle a son tirage de cartes qui lui trotte dans la tête et ça lui fait un rêve un peu bizarre. Enfin, est-ce vraiment un rêve ? Je croyais que je l'avais bien cerné. Ascienne secoue la tête avec vigueur. Le bourdonnement s'intensifie. Quelle beauté ! On pourrait danser avec lui toute la nuit. Et il y a un orage et tout. Putain, c'est bien fait, hein. Les graphismes, ils sont vraiment trop beaux. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Psst, Clos. Hum ? Clos, va-t'en. Entre cauchemar et réalité, je réalise que le bourdonnement provient de la fenêtre. Satan et mouche. Ah, je l'avais dit, c'était les mouches. Soudain, mon corps se fige. Oh. Ah ! Mon sang se glace dans mes veines. Premier degré, j'ai eu un peu peur, les amis. Mais j'adore, moi j'adore ces trucs un peu horreurs et tout. J'adore avoir un peu peur. Je ne sais pas à vous, mais moi je kiffe. Mon sang se glace dans mes veines. Oh, le bruit ! Le bruit, il fait un peu flipper. Cette fois, je ne rêve plus. Il y a quelque chose ici. Quelque chose qui me veut du mal. J'aurais dû se terminer sur ça dans la précédente vidéo. Je ne pensais pas que le chapitre était déjà terminé. Ta journée du lundi se conclut ici. Place au mardi. Une fois installé, les vacances peuvent véritablement commencer. On prend connaissance des lieux. Certains iront se promener en forêt. Et la soirée de retrouvailles s'annonce inoubliable. Tout se passe à merveille. Avant qu'un événement étrange ne vienne troubler le calme de la maison. Mardi. Avec le serpent ? Oh ! Est-ce que c'est un indice sur l'épisode ? Je crois que j'ai cru entendre un bruit de serpent en plus. J'essaie de fixer la chose dans le noir. Mes ongles sont plantés dans la paume de ma main. Plus je la regarde, plus elle semble s'éloigner dans les ténèbres de la chambre. Mon cœur cogne dans mes oreilles. Je ne peux pas hurler. Mes lèvres sont scellées. Ah ! Est-ce qu'elle n'aurait pas fait une sorte de paralysie du sommeil ? Je ne sais pas si il y en a certains qui ont déjà subi ça. Mais on est quand même... Je pense qu'il y a quand même la majorité des personnes qui ont subi ça au moins une fois dans leur vie. Ça ressemble un peu à cette sensation-là. Je dois sortir de mon corps pour tendre le bras vers l'interrupteur. Clos ! Maintenant ! Mes draps sont trempés, je suis en sueur. Ah ouais, c'est vraiment une paralysie. Bon, là, il y a moyen que ce ne soit pas une paralysie du sommeil. Mais dans la réalité, ce genre de truc, c'est vraiment une paralysie du sommeil. La chose semble avoir disparu. Remplacée par les fringues au bout de mon lit. Je reprends mon souffle doucement. Mon esprit me joue des tours. Je trouve la force de soulever le tas d'habits pour vérifier. Ce n'était rien. Je suis complètement dingue. C'était bel et bien dans ma tête. Ça ne m'empêche pas de trembler comme une feuille. Oh ! Heureusement, nous sommes nombreux ici. Je ne crains rien. Les savoirs près de moi me rassurent. Je me maudis d'avoir eu si peur. C'est dans ces moments-là que je réalise à quel point je déteste dormir sans personne à mes côtés. Ah ! Moi, je vais mettre la troisième, du coup. Quelqu'un qui pourrait m'aider à m'apaiser ou me rassurer. Moi, je dis ça, je n'ai rien. Mais William, peut-être. La maison est silencieuse. On dirait bien que tout le monde a fini par rejoindre son lit. Il n'y a que le ronflement de Kristen qui s'allie au bourdonnement des mouches. Cinq heures du mat, clos. Une terreur nocturne, ça faisait longtemps. Comme lorsque j'étais enfant. C'était bien plus terrifiant que dans mes souvenirs. Entre le sommeil et les cauchemars, on peut voir des bribes d'images qui ne sont pas réelles. Ma mère a longtemps cherché un moyen de calmer mes crises. En vain. Elles ont disparu en grandissant, du moins. C'est ce que je croyais. C'est paisible. Il n'y a rien que nous, ici. Un frisson court le long de mon échine à la vue du tableau cloué au-dessus du lit de Chris. La nuit rend cet endroit plus inquiétant encore. Ah bah ça, j'imagine. Je m'étire pour reprendre mes esprits. Le soleil ne devrait pas tarder à se lever, de toute façon. Je prends mon téléphone pour éclairer mes pas. Et mon carnet, on ne sait jamais. Il faut que je m'occupe. J'aurai du mal à retrouver le sommeil, de toute façon. Ouh. Ah, et on m'a dit dans les commentaires de la précédente vidéo, ou de la celle encore d'avant, je ne sais plus. On m'a dit qu'au fur et à mesure des jours, et comme ça vous pourrez aussi avoir l'œil, il y a des éléments du décor qui changent, qui évoluent, on va dire. Ce sera intéressant à regarder, et il faut vraiment que je me concentre un peu plus sur le décor. Mais je vous dis ça, comme ça vous aussi, vous pouvez un peu plus vous concentrer sur le décor. Et vous verrez aussi les évolutions. Oh, on n'avait pas vu encore la cuisine. Oh, j'adore. C'est incroyable, c'est magnifique. Ah bah voilà. Ah, je n'avais pas encore vu la cuisine. Tous ces bocaux sont incroyables. Impossible de trouver un sachet de thé classique ici. Je souris à cette pensée. Au lycée, Asiane venait déjà avec ses concoctions très spéciales. Je n'en attendais pas moins en arrivant dans sa maison familiale. Impossible de préparer une infusion sans risquer de m'empoisonner. Certains bocaux en verre n'ont même pas d'étiquette. C'est malin ça, dis donc. Les fleurs séchées à l'intérieur m'intriguent, mais je ne connais rien de tout ça. Je vais préparer le petit déjeuner pour tout le monde. Ce sera fait. J'ai quand même envie d'essayer en fouillant, je vais bien y arriver. Je ferais mieux de mettre des fringues un peu plus décentes. Je suis toujours en pyjama si quelqu'un me voyait. Mais du coup, je vous ai dit que je voulais la route Lover, donc la route Amours. Je pense que c'est la troisième. En vrai, j'aurais bien aimé la première. J'aurais bien mis la première. En sortant la tête du placard, je perds tout à coup l'équilibre. Je n'ai pas beaucoup mangé hier soir et le réveil était plutôt intense. Ma tête me fait horriblement mal. Je suis en proie à un vertige. J'attrape une tablette de chocolat ouverte posée sur le comptoir et me dirige vers le salon en titubant. Ok ! On a même le bruit un peu d'acouphène. Bon, regardons un peu la cuisse. Oh, j'adore la cuisse, elle est vraiment trop belle. Bon là, c'est un peu flou vu qu'elle est en train de faire un malaise. Mais, j'adore. Bref. J'ai l'impression que mon crâne va exploser. Je tombe sur le canapé gauchement. Un carré de chocolat pourrait peut-être arranger ça. Mais je n'ai même pas la force de le déballer. Clos, ça va ? Ah, notre prince charmant est là ! William, tu es réveillée ? Tu es bien pâle. J'essaie de me relever pour discuter en m'appuyant sur le bord du canapé. C'est juste un mal de tête. Allonge-toi, ne fais pas l'imbécile. Tu risques de tomber. Il place un coussin confortable sous ma nuque et place mes jambes sur le canapé. Il pose deux doigts sur mon poignet avec un air concentré. Tu as une petite tension. Laisse tes jambes relever. Je t'amène quelque chose à boire. Je l'entends ouvrir des placards et bousculer des choses en cuisine. C'est justement ce que je cherchais avant d'arriver ici. Mais je n'ai vu que des bocaux étranges alors. Alors voler du chocolat t'a semblé être une meilleure idée ? Bah carrément, carrément c'est la meilleure idée. Voler ? Non, je l'ai vu. Et je me suis dit que je manquais sûrement de sucre alors. C'est le mien, ça ne me dérange pas. Oh, je vois. Pardon si j'avais su. La meuf est littéralement en train de faire un malaise. Logique, elle prend le premier truc à manger, qu'elle voit le premier truc sucré. Il va nous envoyer pour ça lui. William, je t'attends, viens, on se fight. Ne t'excuse pas, ça ne me dérange pas. Bah, encore heureux. Je me doutais qu'Asia n'aurait que des tisanes bizarres. J'ai rempli le frigo de jus de fruits. Bon, normalement, ça devait servir pour les cocktails pimentés de Silas, mais je pense qu'il ne nous en voudra pas. Ou pas trop. Merci, c'est gentil. Tu es un peu trop forcée hier soir, n'est-ce pas ? J'aurais bien voulu, mais comme presque tout le monde est allé se coucher, toi y compris. La meuf ! Non, je viens de me lever. J'ai fait un cauchemar, vous y êtes certainement pour quelque chose. Ah ! Oh non ! Non, j'ai pas assez mangé, et j'ai dû me lever trop vite. Ne t'inquiète pas, ça va passer. Je mets quoi pour William ? Je mets la troisième quand même, parce que c'est ça. Ah merde, c'était pas celle-là. C'est gentil, Will, mais tu t'inquiètes pour rien. Tu n'as jamais laissé les autres prendre soin de toi. Ça n'a pas changé. Je bois une gorgée avant de poser le verre sur la table basse. Merci, je me sens déjà mieux. Une porte grince. On dirait que ça vient de la cuisine. Vous êtes bien, Matino ? Ah, c'est Asiane. Asiane ? D'où tu viens, comme ça ? Il y a un accès vers la terrasse depuis la cuisine. Certaines plantes ne se ramassent qu'avant le lever du soleil. Alors j'avais mis un réveil. Je vois, j'ai vu la terrasse, oui. J'aurais adoré y prendre mon café, mais la porte était fermée. Oh ! Ouh ! Asiane nous cache des choses. C'est moi, je l'avais verrouillée, elle a tendance à claquer avec le vent. Je vais préparer le petit déjeuner pour tout le monde, dans ce cas. Le soleil n'est même pas levé, tu as le temps, William. Trop tard ? Il est déjà en train de s'atteler à sa tâche. Clos prend ça, c'est de l'armoise. Il glisse un brin d'une plante aux fleurs jaunes dans ma main. Ton front est brillant. J'ai tout de suite vu que ça n'allait pas. On l'appelle aussi l'herbe aux sangouts. Souvent, les marcheurs en accrochent à leur ceinture. On dit qu'elles redonnent une nouvelle vigueur pour la poursuite du voyage. Tu as de la chance, je viens justement d'en ramasser. Oh, mais quelle coïncidence ! Dis donc ! Merci, Asiane, tu arrives toujours au bon moment. J'aimerais pouvoir te voler toutes ces connaissances, c'est passionnant. Merci. Heureusement que Will était là aussi. Je vais mettre la 3. Tu n'as pas à t'en faire, on est là pour toi. Ferme tes yeux, le temps que le soleil se lève, il est tôt. Je remets une bûche dans la cheminée. La chaleur de l'âtre a rapidement raison de moi. Je sens une main monter une couverture sur mon épaule. Cette fois-ci, je plonge dans un sommeil sans rêve. C'est la voix de Rose. Quelle heure est-il ? Mon mal de tête a complètement disparu. On dirait qu'il sent sur la terrasse. J'ai du mal à ouvrir les yeux. Je suis bien sur le canapé. Voilà notre marmotte ! La terrasse est trop belle ! J'adore ! Il est quelle heure ? 10h, Clos. Tu as dormi 5h de plus. La chaleur de la cheminée était tellement agréable. Installe-toi, il paraît que tu as besoin de prendre des forces. Mafka a posé un mélange de pâtisserie beurrée dans une assiette devant moi. Elle me donne faim ! Huile a déplacé la chaise pour que je puisse m'y installer. Quel gentleman ! Merci, vous êtes adorables. Ils sont tous installés en terrasse. Ils profitent des quelques rayons de soleil. Il ne manque que Silas et Rose. Tu nous as inquiétés. Je n'aurais pas dû me lever si vite à 5h du matin, ça m'apprendra. Asian me scanne du regard derrière ses lunettes. Il ne dit rien. Mais j'ai presque l'impression qu'il m'entend penser. Peut-être que c'est le cas, on ne sait pas. Je prends une profonde inspiration. L'air frais qui s'infiltre dans mes poumons me fait un bien fou. Cette terrasse a un petit côté romantique. Et j'apprécie l'atmosphère étrange qui règne ici aussi. Je vais mettre la deuxième. Je m'imagine sans mal flirter ici. Ça me fume. Cette terrasse est à l'image du reste de la maison ? Sublime, oui. C'est clair, c'est fantastique. On y est bien, c'est ce qui compte. Le soleil caresse mon visage. J'ai de moins en moins envie de rentrer chez ma mère. Bon, personne n'a l'air décidé à en parler, alors je vais crever l'abcès. Hein ? Kristen, tu es tellement tatouée. C'est super stylé. Alors là, je ne m'y attendais pas du tout. C'est vrai qu'on ne t'a connue qu'avec une minuscule fleur sur l'avant-bras. Réalisée dans la plus totale légalité, je me rappelle bien. C'est pas grand-chose. J'ai encore plein d'autres projets tatoués. Manou a hurlé au début, mais elle a fini par s'y faire. Manou, c'est sa grand-mère. Une femme qu'on adorait tous quand on venait rendre visite à Kristen. Elle est généreuse et toujours juste. J'ai rempli mon bras tout au long de mes études. C'est pour me rappeler de ne jamais rien lâcher. Elle va mieux ? Le visage de Kristen s'assombrit légèrement. Manou n'allait pas bien ? Kristen, je ne savais pas. Oui, ça va, il y a des jours plus difficiles que d'autres. Kristen se ferme quand il faut parler d'elle, alors qu'elle nous encourage toujours à nous confier quand il s'agit de nous. C'est mon petit frère qui a eu du mal à vivre tout ça. Elle secoue la tête comme pour chasser une pensée. Mais maintenant, on regarde l'avenir. Et il est lumineux. Tout va aller pour le mieux, j'en suis sûre. Je sens la culpabilité pointer le bout de son nez. Je n'étais même pas au courant que Kristen avait vécu des moments difficiles dernièrement. Sa grand-mère est la personne qui compte le plus pour elle. Elle a perdu ses parents très jeunes. C'est Manou qui l'a élevée. Tu l'embrasseras de ma part quand tu la reverras. Excusez-moi, mais de ce que je comprends, soit elle est vraiment très malade, soit elle n'est plus de ce monde. Ah, je crois qu'elle préférait t'embrasser en vrai. Elle t'adore. Elle me demande souvent de tes nouvelles. Ok, donc elle doit être très malade du coup. Mon cœur se sert plus fort. Je pensais que c'était Will le préféré de tous les parents et grands-parents. Ça m'étonne qu'elle se souvienne de moi avec la distance et la vieillesse. Elle me manque terriblement. Je l'adore aussi. Will, le personnage principal, les amis. Clairement, Will a fait forte impression. Elle m'a souvent demandé si j'allais l'épouser. J'attends ta demande, Chris. Elle nous a tous marqués. C'est une femme incroyable. Tu sais, je me suis souvent dit que c'était une sorcière. Manou est trop jolie et gentille pour être une sorcière. Les sorcières ne ressemblent pas à ce qu'il y a dans les contes pour enfants Mavka. Réfléchis-y, elle avait toujours au moins trois solutions à tous nos problèmes. Avec sa peau de pêche, on dirait qu'elle ne vieillit pas. Elle savait quand on n'allait pas bien, sans même nous avoir laissé le temps d'ouvrir la bouche. Et elle a une collection impressionnante de bocaux remplis de fleurs séchées. Plus impressionnante que ma grand-mère. Et ma grand-mère est une sorcière. J'en sais quelque chose. Asian n'a jamais parlé aussi franchement de sa famille. Au lycée, c'était un sujet un peu tabou pour lui. J'ai l'impression qu'il s'est libéré. Il a l'air fier maintenant. Ça expliquerait beaucoup de choses. Comme la fois où elle a appris que j'avais fait le mur pour aller chez Rose faire la fête. Alors que mon plan était parfait. Je ne sais toujours pas comment elle l'a su. Si ça se trouve, elle cache une boule de cristal sous son lit. Asian a raison. Tu te souviens d'Adriel ? Oh, j'aime beaucoup. J'avais jamais entendu ce prénom Adriel. Mais j'aime beaucoup. Je n'oublierai jamais ce moment. Qui est Adriel ? L'ex de Mavka. Mon premier. Bon, c'était il y a longtemps. J'étais stressée parce que Mavka avait rendez-vous pour son dixième rencard avec lui. Et que ce soir-là, on avait la maison pour nous. Donc, je m'en souviens. On ne veut pas tous les détails par contre. Oui, je t'en avais parlé aussi, Huile. J'étais dans tous mes états. Bref, ce soir-là, je pensais faire l'amour pour la première fois. Christelle m'avait proposé de passer pour m'aider à choisir des fringues. On était en train de faire des essayages dans sa chambre. Manou est rentrée. Elle a embrassé Mavka sur le front et lui a donné des préservatifs. Je m'en souviens encore. Tu étais toute rouge. Tu étais aussi rouge que ta jupe. Je t'en ai voulu. J'ai cru que c'était toi qui lui avais dit. Je te jure que je n'ai rien dit. Tu oublies quelque chose ? Elle m'a dit une phrase qui m'a marquée. Ton corps est un temple. Voilà une phrase qui me parle. Je ne lui dirai pas, mais je trouve ça cliché. Manou devait s'inquiéter des relations de Mavka. Je vais mettre la première. Voilà une phrase qui me parle. Elle me donne l'impression que chacun peut trouver en soi la force de se protéger quand il le faut. Tu as raison, Asiane. Manou est peut-être bien une sorcière. Ou juste accro au cannabis. Oui, c'est encore le cas aujourd'hui. Elle fait pousser des plantes qui font rire la serre derrière la maison. C'est comme ça qu'elle les appelle. Ta grand-mère est un personnage. Elle aura marqué mon adolescence. Elle a cet effet sur beaucoup de monde, oui. Nous essuyons nos larmes de rire et des soupirs se font entendre. Les souvenirs avec Manou me traversent encore l'esprit aujourd'hui. Elle a toujours été d'une extrême gentillesse. L'imaginer malade me peine. Chrissène devait être folle d'inquiétude. Bon alors, quoi te prévu aujourd'hui ? Oui, parce que bon, on va pas avoir la même discussion pendant 30 ans. Pour commencer, on attend que Silas et Rose deignent sortir de leur lit. J'ai entendu mon prénom. Bonjour. Silas, bien dormi ? Comme un bébé. Rose n'est pas levée ? J'ai cru l'avoir entendu rire dehors tout à l'heure. C'est sûrement la voix cristalline de Chris que tu as entendue. Chrissène a retenu un rô après avoir terminé son verre de jus d'orange. Oui, cristalline, c'est tout moi. Il reste un scone pour moi. Il en reste deux, donc tu peux en prendre un. Laissons le dernier à Ro. Il s'est empressé d'attraper le petit pain pour enfourer la moitié dans sa bouche. C'est délicieux, je ne sais pas si je vais réussir à me retenir pour le dernier. Je pourrais toujours en refaire pour Rose, j'imagine. Heureusement que notre hôte est un amour. Mavka caresse la joue d'Astian en passant avant de débarrasser les assiettes vides. Oh ! Laisse-en pour Rose. En plus, tu sais comment aller le matin. Prépare-toi à la tornade. Chrissène tente d'attraper le dernier scone des mains de Silas. Il dévale les escaliers de la terrasse. Chrissène se lance à sa poursuite et Silas fait tout pour tenter d'échapper à son courroux. J'ai l'image en tête, ça me fume. Non mais excusez-moi, c'est magnifique. Franchement, les graphismes sont incroyables. Huile les observe. Un drôle de sourire aux lèvres. Nos regards se croisent. Oh ! Je ne saurais pas dire s'il est amusé ou agacé. Vous faites un de ces bruits de bon matin, mon mal de tête va finir par revenir. Oh ! Ça c'est une phrase de l'aigri de service. Il faut que j'aille prendre une douche. J'ai un peu honte de me dire que Huile ne me voit dans cette tenue. Je ne pensais pas qu'en venant ici, que ce serait un voyage vers nos 17 ans. Ah ! Je sais que pour la route Huile, il faudrait que je mette la deuxième. Mais la deuxième, je ne l'aime pas trop. Parce qu'à quelle heure elle est censée avoir honte ? Et à quelle heure elle est censée se soucier de ce qu'un mec pense de sa tenue et tout ? Je vais quand même la mettre parce que je pense que c'est la bonne réponse. Mais ça me fait un peu chier. Je lui jette un coup d'œil. Lui est toujours impeccable. C'était déjà le cas à 5h du matin. Tu as l'air d'aller mieux en tout cas, Claude. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit ? Je repense à la chose qui se tenait au bout de mon lit ce matin. Juste un mauvais rêve. Je dormirais mieux ce soir. Comme si tu pouvais cacher quelque chose à Assiane Mepuce. Il sait déjà ce qui s'est passé. Oui, n'hésite pas si tu as besoin de quoi que ce soit. On peut prendre l'air aujourd'hui. Et même aller se promener en forêt. C'est reviégorant, ça te ferait du bien. Ça nous ferait du bien à tous d'ailleurs. C'est une super idée, j'en rêve. Ah ! Vous avez entendu le hurlement ? Le hurlement fait courir un frisson glacé jusqu'au haut de ma colonne vertébrale. C'est Rose ! Mavka et Assiane ont été plus rapides que moi pour s'engouffrer dans la maison. Rose, ça va ? Bon, soit c'est un truc surnaturel, soit pas. Mais je... Je ne suis pas sûre que ce soit surnaturel sur ce coup-là à mon avis. Je suis là, en bas. Ah ! Mais c'est magnifique ! Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Incroyable ! Ah ! Mais c'est incroyable ! C'est magnifique ! Tu vas bien ? Tu n'as rien de cassé ? Rose pointe un doigt tremblant vers le fond du bassin. Silas et Kristen nous rejoignent. Ils ont l'air aussi interloqués que nous. Je découvre avec horreur la chose à l'origine du cri de terrifiant de Rose. Hein ? Il reste au fond de l'eau. Immobile. Ah ! C'est un serpent, ok. Tout est normal. Tout est normal dans cette baraque. Je vois par moments sa langue fine sortir de sa gueule. C'est la première fois que je vois un serpent en liberté. Ses couleurs sont si vives. Même en captivité, je n'ai jamais rien vu de tel. Comment as-tu fait pour venir te coincer ici, toi ? Kristen s'apprête à descendre au fond du bassin. Oh mais... Ok. Non, je t'en prie, Chris, attends, on ne sait jamais. Tu as vu les couleurs de cette bête ? Il pourrait être dangereux. Du calme, c'est juste un serpent. Ben, il y a des serpents qui sont un peu vénéneux. C'est moi qui les dégageais du jardin quand j'étais petite. Il a sûrement plus peur de nous. S'il a ce tapote, l'épaule de Rose. Ça va aller, Rosie t'inquiète. Je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux. Elle tremble comme une feuille. Une larme coule sur sa joue. Rose, prends mes mains. Mais on dirait que Rose n'entend pas la voix de Kristen. Elle regarde dans le vide. Je ne l'ai jamais vue dans un tel état. Elle doit voir la phobie des serpents. Rose est toujours la plus forte d'entre nous. Je ne la pensais pas phobique. Attendez, je vais chercher un bocal et un bâton. Je suis sûre d'arriver à le choper. On pourrait même le garder. J'en voulais un tout petit, ma mère a toujours refusé. On se demande bien pourquoi. On peut le garder à Sian, s'il te plaît. Je pourrais l'appeler Sam. Silas, tu peux te taire, s'il te plaît. Je n'arrive même pas à m'entendre penser. Je voudrais observer le serpent. Il y a vraiment un choix de l'airie de service. Je lance un regard de détresse à William pour qu'il dise à Silas d'arrêter. Il sait toujours désamorcer une situation compliquée. Merci d'essayer de détendre l'atmosphère. C'est la meilleure solution pour dédramatiser une situation. Est-ce que je mets là le deuxième ou pas ? Vu que ça parle de William, je mets celle qui parle de William. On ne sait pas s'il est dangereux ou non, Silas. En attendant, on va faire en sorte que tout le monde s'en sorte indemne. J'ai du mal à quitter Rose du regard. Elle semble vraiment secouée. Rose, je suis là, ce n'est rien. Viens, on va dans ta chambre. Rose ne réagit toujours pas. Ça ne me semble pas être une bonne idée, Silas, non. J'ai l'impression d'entendre ma mère. Aller à Sian ne me dit pas qu'après toutes ces années dans cette maison, on est au milieu de la forêt, ce n'est pas la première fois qu'un serpent rentre ici. Je n'en avais jamais vu ici, non. Et surtout pas des comme ça. Rose, tu nous entends ? Du coup, je pense que ce serpent est réellement un événement étrange en plus dans cette maison. Mavka serre l'épaule de Rose qui est toujours figée. Rose, elle confiance. Je vais nous débarrasser de Sam. Silas bouge ses mains devant Rose comme s'il tentait de la désenvoûter. Cesse ! Rose le fait reculer en poussant son épaule d'un geste brusque. Vous voyez, elle nous entend. Silas ! Sortez-moi de là, Kristen. Mavka. Je vous en prie. Mavka et Kristen entraînent Rose à l'étage. Silas ! Je plaisantais, elle s'est juste un petit serpent. Sa première intervention, ça va, elle était un peu drôle quand même. Mais il ne faut pas qu'il abuse non plus parce que... Mais il a très bien vu dans l'état dans lequel elle était Rose. Et je trouve que là, pour le coup, il a un peu abusé. Il faut qu'on le sorte de là. Je vais voir si je ne trouve pas quelque chose pour l'attraper. Un bâton dans la forêt. Asian se met accroupi. Ce symbole sur son crâne, c'est étrange. Il me fait penser à... Ehwaz. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est... Pourquoi il reste sous l'eau comme ça, il respire ? On dirait qu'il est en vie, oui. Un balai fera l'affaire, laissez-moi passer. J'ai pris des gants de jardinage pour t'aider. Asian, dis la fin de ta phrase là. Je laisse la place à William. Non, personne ne devrait s'en approcher. Je pense pouvoir l'attraper à main nue. Regardez sa couleur, il est magnifique. Je vais mettre la première. William me sourit en me remerciant d'un hauchement de tête. Le serpent se met à siffler. À moins que ce soit mon imagination qui crée le son. Il se déplace rapidement vers le fond du bassin. On lui fait peur, il faut trouver autre chose. Peut-être qu'on pourrait poser un cajot en bois sur lui. On refermerait le piège avec un couvercle, ça permettrait de l'amener dehors. J'ai cru un instant que tu voulais le tuer. Je suis incapable de m'en prendre à la moindre bête vivante. Asian a l'air inquiet. Il ne quitte pas l'animal du regard. Il ne faut pas qu'on lui fasse du mal. Nous suivons Asian pour l'aider. Ok. J'aide Asian à dégager un vieux cajot poussiéreux d'un placard du salon. Je reviens, je vais voir si ça convient. C'est pas si étonnant que ça, un serpent. Qu'est-ce que tu veux dire ? Nous sommes dans les bois, il y a forcément des intrus qui entrent ici. Asian ne semblait surpris, lui. Pourtant, il connaît la maison. C'est la couleur qui est inquiétante. On aurait dit un animal exotique. Oui, il n'avait pas l'air très régional ce serpent. Silas semble pensif. Ça va Silas ? Ton envie d'avoir un serpent de compagnie t'est passé ? Vous pensez que Rose m'en veut ? Tu as manqué d'empathie sur ce coup, mais Rose te pardonnera rapidement, c'est sûr. J'échange un regard avec William, je ne sais pas quoi répondre. Non, elle a exagéré, c'est juste un serpent. J'hésite entre la première et la deuxième. Je vais mettre la deuxième. Tu connais Rose, ça va passer mon vieux. Ouais, j'irai la voir après. Le serpent a disparu. Quoi ? J'ai fouillé toute la salle, impossible de le retrouver. Mais on est parti une seconde ? Aidez-moi à le chercher s'il vous plaît. Je préférerais éviter qu'il surprenne l'un d'entre nous une seconde fois. Ok, et bien c'est ici les amis que je termine cette quatrième vidéo sur ce let's play. Alors, je vais aller faire mes petites recherches parce que j'aimerais bien savoir ce que Asian voulait dire. Il a dit un certain prénom. Je ne sais pas ce que vous avez pensé de cette petite vidéo et ce début du deuxième jour. Je vous rappelle que ce visual novel est sur 7 jours. On a fait le premier jour le lundi et là on est au second jour au mardi. J'ai hâte de faire la suite, bien que je trouve que c'était un peu mou quand même dans cette vidéo. Enfin, en fait je dis que c'était un peu mou mais pas du tout. Il y a quand même eu ce monstre au pied du lit et ce serpent du coup. Donc il y a eu des petites frayeurs quand même dans cette vidéo. Mais sinon c'était relativement calme. C'est plutôt intéressant et sympa, bien que ça pourrait être encore plus intéressant et sympa je dirais. Je suis un peu mitigée quand même pour l'instant. J'ai quand même hâte de faire la suite, d'avoir le fin mot de l'histoire de cette maison. Qu'est-ce qui se passe vraiment ? Quels seront les prochains événements un peu surnaturels ? Et j'hâte de voir les prochaines illustrations aussi. Voilà, sur ce j'espère que la vidéo vous aura plu. Que le let's play vous plaît, que Uncommon vous plaît. J'hâte d'avoir vos avis dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo, à partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça me ferait très plaisir et ça aiderait énormément la chaîne. Du coup ça m'aiderait énormément. Et n'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très vite pour la suite de ce let's play et pour d'autres vidéos. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501